Nous sommes en assemblée plénière de la région Occitanie et nous venons d'adopter le compte administratif 2020. Le compte administratif 2020 en fait c'est une photographie de ce qui s'est passé financièrement sur l'année 2020. Alors on revient un petit peu en arrière mais c'est important, c'est un acte important dans une collectivité et c'est aussi une façon d'exprimer le bilan que la région en fait a mis en oeuvre sur cette année. Cette année 2020 elle est marquée bien sûr par le début de la crise sanitaire avec ses conséquences économiques et ce compte administratif reflète véritablement le volontarisme de la région Occitanie pour faire face. Alors faire faire face auprès de nos concitoyens avec l'achat de masques concrètement, un plan d'urgence mais aussi des aides auprès de nos entreprises, plus de 50 000 entreprises accompagnées sur l'exercice 2020. Donc en 2020 nous avons dépensé plus pour pouvoir aider les habitants d'Occitanie, que ce soit les associations, que ce soit les entreprises, que ce soit les personnels soignants, que ce soit l'ensemble de nos lycéens bien entendu et nous avons aussi investi beaucoup plus parce que la région Occitanie depuis le début du mandat c'est véritablement une priorité. Construire des lycées, aider le bâtiment, équiper nos territoires et nous avons réussi même en 2020 malgré le contexte difficile et bien à réaliser l'ensemble de nos projets. Donc un compte administratif 2020 en augmentation sur ces investissements, plus 21 %, oui nous nous sommes endettés pour pouvoir un peu plus pour pouvoir réaliser ces investissements mais la santé financière de notre collectivité elle reste tout à fait saine et c'est pas moi qui le dit c'est la chambre régionale des comptes qui le dit ainsi que la cour des comptes où nous avons une solvabilité c'est à dire une capacité à rembourser cet emprunt de 5,3 années qui est largement en deçà de la moyenne des régions et bien entendu de tout seuil d'alerte.